GAMER ! Comme chaque année, tu t'es entraîné jusqu'à suer plus d'élitres que tu ne peux suer et fais suer ta manette jusqu'à ne plus pouvoir la contenir. GAMER ! Tu as médité, pensé et repensé chaque stratégie, chaque gameplay. GAMER ! Tu as enchaîné les combos encore et encore. GAMER ! Es-tu prêt ? GAMER ! Es-tu prêt ? GAMER ! Car l'E3 est là ! Et bonjour, c'est Coeur de Gamer qui est de retour pour vous faire un petit avis et débrief sur la conférence Xbox E3 2010. Bref, tout commence avec le nouveau jeu d'Obsidians Underworld qui sort le 25 octobre. On a enchaîné avec Ninja Theory qui monte sur scène pour nous présenter un jeu d'action TPS. Bonne impression sur l'ADA, c'est une rôle première. Ça s'enchaîne avec Ori, nouvelle vidéo de Ori prévue le 11 février 2020. On enchaîne avec Minecraft, on a eu droit du blabla pour teaser. Phil Spencer qui est venu blablater pour teaser. On continue, petite vidéo de Star Wars et bien sûr sa date de sortie. Nouvelle vidéo d'un jeu ambiance frisson, ça donne envie, ça m'a vraiment hypé. C'est Blair Witch, ça sort le 30 août. Cyberpunk, ouf, ça s'envoie du lourd. Nouvelle vidéo, c'est rythmé, super joli, mature, une scène d'action violente. Pas de gameplay, mais une vidéo de ouf. Can You Rive ? Can You Rive est dans Cyberpunk et il monte sur scène. Encore une vidéo, ça envoie du lourd. Et on a même eu la date de sortie. Le 16 avril 2020. Cyberpunk sur le 16 avril 2020. Et on enchaîne avec une nouvelle World Première. Spirit Fury Ride de particulière, petit jeu. Sympathique. On enchaîne avec Battletoad. J'ai un souci avec la DA de Battletoad, ça ne me plaît pas beaucoup, on verra bien. Et on enchaîne avec The Legend of Riot, nouveau petit jeu. Comme si c'était des dessins sur une feuille. En continu, petit tunnel de jeu, nouvelle intervention sur scène. Nouvelle intervention sur scène pour nous parler du Xbox Game Pass. Il parle du Game Pass sur PC qui débute aujourd'hui. Le Game Pass est sur le PC. On a un petit trailer du Game Pass. Xbox va être partout, sur toutes les plateformes. Il nous parle du Game Pass Unlimited qui est à 15$. Il va sûrement être à 15€ pour avoir le Game Pass sur console, sur PC et être gold. Tout ça pour 15$. Le Game Pass vaut vraiment le coup. Et on enchaîne World Premiere Flight Simulator annoncé. C'est la première fois qu'il sera sur console. Ça continue Age Empire 2 Definitive Edition. Et on enchaîne avec Westland 3. Beaucoup de jeux PC qui seront sur le Game Pass et sur console aussi. Et on enchaîne avec une prise de parole sur scène pour nous le dire un rachat de studio. Et c'est Double Fine qui se fait racheter par Xbox. Tim Schafer monte sur scène et nous montre le trailer de Psychonaut 2. Ça continue le bon rythme. Lego Star Wars The Skywalker Saga est montré. On continue avec du DBZ Game Project. Un action RPG. C'est assez joli. Et on enchaîne avec World Premiere. Annapurna Interact Nifno. Pour 12 minutes. Un jeu vraiment intéressant, angoissant. Vraiment intriguant. A suivre de près. On continue avec Wii To The Wood. Un petit jeu aussi. Qui a l'air intéressant. On enchaîne un mec du Gear of War. Une vidéo qui met l'ambiance. Prise de parole. Ça parle de Gear 5. Sorti prévu le 10 septembre. Et ça sera dans le Game Pass. Le 17 juillet. Il y aura des tests pour la partie multi. Il a annoncé que c'est l'une des plus grandes campagnes solo. Je suis quand même déçu de la nouvelle vidéo. Qui devient moins posée. Que celle que j'ai vu l'année dernière. Et ça. Et là. Ça paraît plus fun. Plus fun. Plus burlesque. Plus. Et ça devient de pur Gear of War. Dommage. Et on enchaîne avec une nouvelle manette Elite. Plus de fonctionnalités. Et on enchaîne avec Daylight 2. Qui est annoncé pour le printemps 2020. On continue avec une World Premiere. Forza Horizon 4. Avec un DLC Lego. Speed Champion. Voilà. Faut conduire avec des Legos. Ça a l'air pas mal. Enfin. Ça a l'air déjanté. Pour les améros. Pour les amoureux de Forza. Gear Pop revient. Fait parler de lui. Ça sortira sur EOS. Et Android. On a parlé. On a eu droit. Un DLC de Stay of Decay 2. Dès maintenant dispo. Deux histoires se croisent. Ça continue. Et c'est Sega qui nous présente. Fantasy Star Online 2. Ça envoie. Ça m'a épée grave. Fantasy Star Online 2. Phil Pencer prend la parole. Et remercie Sega de faire revenir. Fantasy Star Online 2. Présentation des nouveaux jeux. On continue. Et là. C'est Bandai Namco qui nous dévoile le Tale of Devolia. Le Tale of Aris. And le Tale of. Ça a l'air joli. Et ça en sort en 2020. On l'enchaîne avec Boyd Island 3. Qui se montre sur une grosse vidéo. Ça sort le 13 septembre 2019. On continue le World Premiere. Et là c'est Form Software. Avec la participation de l'écrivain de Game of Thrones. Elden Ring. Ça envoie du lourd. Vraiment impressionnant. Ça a l'air vraiment du Form Software pur. Et on reprend la parole. Phil Spencer reprend la parole. Il nous parle du projet Xcloud. Il nous parle de la nouvelle console. Qui n'est pas présentée. Mais il nous parle plus du. Il nous parle plus de l'aspect technique. Ils ont écrit un. Un SSD. La console sera 8K. Projet Scarlett. Et ils ont annoncé que ça sera pour fin 2020. Donc la nouvelle console. Nouvelle console seront prévues pour fin 2020. Côté Xbox. Et on repart avec un trailer. Le trailer d'Allo. Une belle présentation de Halo. Un bon trailer qui donne envie. Et on passe. Et on a un tunnel de récap de la soirée. Tunnel de jeu. Grosse grosse conf de Microsoft. C'était pas mal. Il y avait des choses à voir. Très solide. Une conférence très très solide. Bon rachat de Microsoft. C'était... Mais tout n'était pas top. J'étais déçu de ne pas voir du gameplay. J'étais déçu de ne pas voir du gameplay de Cyberpunk. Mais très content d'en avoir un peu. Et surtout très content de voir sa date de sortie. Le 16 avril 2020. Déçu de Gear of War. Qui n'a rien à voir de ce que j'ai vu l'année dernière. Qui était plus posé l'année dernière. Et là le trailer est plus fun. Plus du pur Gear of War. C'est dommage. Auré ses devoirs un peu plus. Avec sa date de sortie. 12 minutes m'a tapé à l'oeil. Je vais le suivre. Ainsi que Blair Witch. Le nouveau From Software aussi. Je vais essayer de récupérer plus d'infos. On a appris un peu plus sur la prochaine console de Xbox. Le projet Scarlett. La puissance à outrance. On verra bien par la suite. Si c'est du bullshit ou pas. Battletod. J'ai pas trop kiffé la DA. Et l'écran a l'air vraiment fouillis. On a eu un bon petit tunnel de jeu. Qui avait l'air fort intéressant. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Et le Game Pass. Qui devient vraiment fort fort intéressant. Qui est vraiment intéressant même. La conférence de Microphone était solide. C'était vraiment sympa. Ça a fait le chaud. Mais il manquait cruellement de gameplay. Il y a eu des vrais temps forts. Mais ça manquait vraiment de gameplay. Malgré sa conférence redite. Pour moi Microsoft n'a pas gagné le game. Pas de console manquée. Il manquait beaucoup de gameplay. Je pense soit qu'ils gardent les cartouches pour eux. Et qu'ils attendent que Sony réplique. Mais je pense qu'ils n'ont pas profité. De ce boulevard qu'ils avaient. Ils étaient seuls dans cette E3. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Pour la conférence de Bethesda. Passez toujours un bon E3. Bonne fête. Passez sur le coeur de gamer.com Et à tout à l'heure.